Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle élection de l'avenue 15 et direction l'Hippodrome de Deauville pour changer l'Hippodrome de Deauville Une nouvelle fois qui sera à l'honneur ce mardi 15 août, d'ailleurs jour férié on aura une belle réunion sur l'Hippodrome Normand Pas mal de belles courses au programme notamment, cette troisième épreuve d'ailleurs, le Quintet Plus, le grand handicap des sprinters, c'est un handicap de classe 1 C'est toujours un handicap très convoité, un petit peu à l'image du grand handicap de Deauville sur 1600 mètres qui s'est disputé la semaine dernière Toujours est-il que ce mardi 15 août ce sera à 15h15 puisque c'est un jour férié, donc voilà, soyez présents au rendez-vous, pas 18h, 15h15 en ce mardi de semaine Donc voilà, vous le voyez, grand handicap des sprinters, un handicap sur 1200 mètres en ligne droite, bien entendu des chevaux âgés de 3 ans Et au-dessus dans cette compétition, 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants dans cette course de classe 1 Une course qui présente pas mal de certitudes mais aussi pas mal d'incertitudes sur certaines candidatures Et moi, j'ai tenté un petit coup de poker en tête en retenant l'As National Service en tête de ma sélection 5 chevals Qui reste sur deux très belles tentatives, c'était au niveau des groupes 3, 3e et 2e Il a déjà bien fait dans la catégorie des gros handicaps, maintenant le coup de poker c'est qu'il débute sur cette distance C'est la première fois qu'il court sur 1200 mètres en ligne droite, il a déjà couru je crois l'an passé le grand handicap de Deauville sur 1600 mètres en ligne droite Mais là 1200 mètres c'est un petit peu une découverte pour lui, maintenant ce qu'il aura pour lui déjà c'est sa qualité parce que c'est un cheval de qualité Un entraîneur très habile, Jérôme Régnier, et puis il a beaucoup de vitesse et il aime se retrouver aux avant-pastes Et du coup je me dis que 1200 mètres ça peut le faire, s'il prend tête et cordes ou en tout cas qu'il se retrouve rapidement en tête Il est peut-être capable de conserver le meilleur, voilà c'est le coup de poker que je tente au départ de cette épreuve Maintenant je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse cote non plus parce que c'est un très bon cheval Mais en tout cas ce ne sera peut-être pas le favori, en tout cas ce ne sera sans doute pas le préféré Mais bon ça dépendra des parieurs, en tout cas l'as que j'ai retenu en tête devant le numéro 10, Chiré Miri Je l'adore Chiré Miri, l'année dernière il a eu des soucis, c'était pas le même cheval d'ailleurs Il a été castré l'hiver qui est passé, il est revenu avec des meilleures intentions, il a remporté un gros handicap de ce genre C'était pas un quintet mais c'était un handicap qui était, voilà Fontainebleau, non Fontainebleau, s'il gagnait c'était un quintet pardon Autant pour moi le 10 mai, il battait Belles Blouses, Restive, Mubaleg, Cannes, quasiment tous les mêmes qu'il retrouve Même s'il y a quelques nouveaux comme National Service, en tout cas Chiré Miri qui dernièrement a terminé également Troisième de la course référence, toujours en compagnie de Maxime Guyon Voilà il est dans sa catégorie, malgré sa victoire au printemps dans cette catégorie Il a encore de la marche parce qu'il a été longtemps absent, sa valeur a été nettement revue à la baisse Pour moi il a encore les moyens de remporter un tel handicap, faudra que ça se passe bien Parce qu'il y a de l'opposition mais il a l'as dans les stales de départ, faudra voir Le terrain a un petit peu changé, le terrain en ligne droite par rapport aux 8 derniers jours et aux pluies qu'il y a eu en début de meeting Toujours est-il que ce Chiré Miri pour moi c'est une très bonne base et un prétendant aux premières places Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 16, Babassim, il a très bien couru dans la course référence Regardez il a terminé deuxième derrière Cannes, c'est celui qui avant le coup est peut-être le mieux placé Puisque c'est celui qui a le mieux couru sans pénalisation Donc voilà Aurélien Lemaitre qui lui était associé, ce ne sera pas le cas parce que 51 kg je pense qu'Aurélien Lemaitre ne peut pas faire ce poids Du coup il sera associé à Muba Alec qui a également une bonne carte à jouer Toujours est-il que ce numéro 16, Babassim est revenu en forme D'ailleurs il a toujours bien fait durant l'été, l'été de ses 3 ans Et on se souvient qu'il avait remporté un gros handicap pour seul cheveau de sa génération Pour moi en bas de tableau il a une belle carte à jouer Surtout qu'il vient de très bien courir dans la course référence avant le coup priorité à mon sens Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le 8, Muba Alec Bah écoutez j'ai suivi la ligne, Muba Alec qui a terminé quatrième de la course J'ai juste inversé Babassim et Shirimiri mais Muba Alec qui est bien connu, c'est un hongro de 9 ans On l'a vu encore dans une course référence à Fontainebleau où il était battu par Shirimiri Il terminait quatrième de cette course référence le 10 mai dernier Voilà un sprinter expérimenté, numéro 2 dans la stalle de départ Par Aurélien Lemaitre qui le connait bien également D'ailleurs il n'a pas été associé en mai à ce Muba Alec Non c'était Hugo Le Bouc Mais il me semble qu'il a déjà eu l'occasion d'être associé à ce Muba Alec par le passé Donc voilà un tandem qui ne me décevrait pas en prenant une place à l'arrivée de ce quinte Ensuite en cinquième position j'ai retenu le 13 Can Bah écoutez c'est un cheval qui a couru à réclamer, qui a couru handicap, qui alterne un petit peu les deux catégories Maintenant le style de sa victoire était assez impressionnant Il a fait vraiment impression lors de sa victoire dans la course référence Pour moi malgré les 3,5 kg de pénalisation Vu le style il est capable de confirmer Alors pour la victoire il faut voir Mais c'est vrai que s'il a le bon parcours et qu'il fournit la même fin de course Bah il ne devrait pas être loin du compte au final Même si à mon sens il faudra quand même avec le poids en plus se lever de bonne heure Mais bon 52,5 kg c'est surtout l'opposition qui est supérieure plutôt que le poids Et avant le coup attention, moi j'aime beaucoup J'ai retenu seulement cinquième parce que voilà comme je l'ai dit il a été pénalisé Mais il a logiquement le droit de participer à l'arrivée de ce quintet Ensuite en sixième position j'ai retenu le 3 à Simply Striking Un Simply Striking qui a également des références à faire valoir J'aime beaucoup sa candidature, il revient dans cette catégorie à un poids qui est assez avantageux Je crois qu'il a fait l'arrivée de ce quintet il y a peut-être deux ans Un truc dans le genre, je ne sais pas si on a cette performance, j'aimerais bien la retrouver Parce que je ne suis plus sûr mais je crois qu'il a fini quatrième il y a deux ans Je ne sais pas si en l'année dernière il n'a pas couru Est-ce qu'on a cette performance d'il y a deux ans ? On va essayer de regarder ça, voilà 15 août, il terminait quatrième, le grand handicap des sprinters Il était battu notamment par Kilo Echu en tout cas Il battait Restif qui terminait sixième Restif qui a terminé deuxième l'an passé, un spécialiste également de ce parcours En tout cas Simply Striking, il aime ce parcours, il l'a prouvé Christophe Soumillon, on a vu qu'il était associé à ce pilote déjà il y a deux ans lorsqu'il terminait quatrième La valeur est avantageuse, moi j'aime beaucoup Attention, c'est numéro 3 que j'ai retenu en sixième position Il est vraiment capable de réaliser de belles performances Et enfin, 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 en septième position j'ai retenu le 6, Restif Bah Restif il m'a un petit peu laissé sur ma faim dans la course référence Vous le voyez, il était à 9,60€, il a pu faire mieux que huitième dans le prix de la place Morni Le handicap de référence, je ne le condamne pas là-dessus Vraiment, c'est un cheval qui adore ce parcours Il l'a prouvé, il a terminé deuxième l'an passé, il a terminé sixième il y a deux ans Donc voilà, un spécialiste du parcours, Marie Bellon le connaît parfaitement Je pense qu'il est capable de redorer son blason En tout cas, seulement septième dans ma sélection Surtout parce qu'il a besoin de me rassurer Mais en théorie, il a une belle carte à jouer Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 11, Centenario Centenario, il y a une course qui m'a séduit Voilà, c'était ici le prix des Cascades de Beauvais Il terminait quatrième Il était battu notamment par Nesr Chalgoda Ou encore un cheval comme Tudobem Des chevaux qui sont en plus de 43-45 de valeur Lui, il est pris en 37,5 je crois Honnêtement, en 37,5 En théorie, même si Nesr Chalgoda, il a un petit peu déçu Lors de sa dernière sortie dans cette catégorie Il y a quand même un monde Il y a 5-6 kilos d'écart En théorie, ça lui laisse pas mal de marge D'ailleurs, la dernière fois qu'il a couru dans un grand handicap Il a terminé septième Là, il est pris un kilo en moins Donc en théorie, sa chance est un peu plus avantageuse Moi, je le retiens seulement huitième J'avoue qu'il faut faire des choix En plus, j'aime beaucoup Alexis Pouchin Mais en théorie, franchement, c'est un bel outsider Je le retiens un peu loin D'ailleurs, rien qu'en vous parlant, je le regrette Mais bon, il faut faire des choix comme je l'ai déjà dit Et voilà, je l'ai retenu seulement huitième, j'assume Mais s'il venait à terminer dans les quintets Il n'y aurait vraiment pas à cri au scandale Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le 14, Mister Goodnight Bah écoutez, il a terminé cinquième de la course référence Il est associé à Christophe Soumillon Ce ne sera pas le cas, Christophe Soumillon Qui lui préfère sans doute Simply Striking Mais sur la fois de cette sortie Il a le droit de prétendre à une petite place Mais avant le coup, il y a quand même plus d'opposition Et je serais étonné qu'il arrive à terminer mieux que cinq sixièmes On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec la National Service Que j'ai retenu devant le numéro 10, Sherry Miri En troisième position, le numéro 16, Babassim Ensuite, en quatrième position, le 8, Mouba Alec Devant le numéro 13, Khan En sixième position, oui, le 3, Simply Striking Devant le numéro 6, Restive Et en huitième position, le 11, Centenario En cas de non partant, le 14, Mister Goodnight Ce qui nous donne en chiffres l'As, le 10, le 16, le 8, le 13, le 3, le 6 et le numéro 11 Et en cas de non partant, le numéro 14 En conseil de jeu, pour moi, l'As National Service, c'est beaucoup de poker Vraiment, j'aime beaucoup sa candidature Et je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance pour son retour à ce niveau Et surtout pour ses débuts sur 1200 mètres Le 10, Sherry Miri, c'est la base incontournable Pour moi, sur ce parcours et à ce poids Il est incontournable et c'est une première chance Et puis le numéro 16, Babassim Qui devrait confirmer sa récente belle deuxième place dans la course référence Donc As, 10 et 16, ce seront mes trois préférés Un petit tour du côté du prix des chaînettes Qui se disputait ce dimanche Du côté de Deauville, la PSF avec les 3 ans Le numéro 3, Woodstock City Qui trouve en face au jour, il le méritait Le 4, Magellan, qui remet un peu l'empendule à l'heure Le 16, Seaselite Qui court très très bien Le 9, Melbora Qui n'était vraiment pas attendu à Paris FED Notamment après sa dernière sortie Et la Saska Qui court bien malgré la pénalisation au poids Du côté de nos deux rubriques Tiers s'écarté Mais également le Quintet Du côté de Top Prono Plus de 500 euros avec les bonus Pour le Quintet Plus des trios de part et d'autre Très très belle journée Très beau dimanche de la part de nos deux rubriques Que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois et c'est sans engagement Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté d'Anguin En compagnie des trotteurs D'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye 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 bye